Et alors c'est tout le problème, c'est un coup de tonnerre, il faut bien le dire, aujourd'hui dans le droit du travail, dans le droit du travail de ces salariés qui sont à la fois détachés, expatriés, transférés. Alors transférés, il n'y a pas de difficulté, vous appartenez à la nouvelle entreprise, au droit de cette nouvelle entreprise, il y a une rupture totale avec le contrat de base, donc là on n'en parle plus. En revanche, les transferts, les expatriés ou tout simplement travailler pour une société étrangère va se poser deux problèmes, savoir où on fait le procès lorsqu'on a une difficulté, est-ce qu'on le fait là où on travaille, est-ce qu'on le fait du lieu, du siège de l'entreprise, et c'est toute la difficulté qui a été aujourd'hui résolue par la Cour européenne de justice. Donc il y a la loi applicable et il y a aussi le lieu où peut ou va se dérouler le procès. C'est deux choses bien différentes. Exactement, il faut d'abord déterminer le juge compétent, et ce juge compétent est indépendant de la loi que l'on va appliquer. Et lorsque le contrat de travail est en lien avec plusieurs états européens, les salariés normalement bénéficient aujourd'hui de l'application d'un règlement communautaire européen, comme on vient de le voir pour les salariés de Riener, et qui autorise ces salariés à choisir soit le tribunal du lieu du siège de l'entreprise, si l'entreprise est irlandaise et qu'elle est installée en Irlande, ça pourrait être donc en Irlande, soit le lieu où ils accomplissent habituellement leur prestation de travail. Et pour la loi applicable, ce sera toujours celle qui sera visée au contrat signé lors de l'embauche ? On ne peut pas y déroger ? Eh bien voilà, c'est là tout le problème aussi. Parce qu'en fait, les petits malins de ces sociétés qui sont basées à l'étranger, elles mettent évidemment le droit qui est le plus protecteur, le plus favorable pour l'entreprise, comme l'avait fait Riener, disait, c'est le droit irlandais qui doit être applicable. Eh bien non, on peut désormais y déroger, à l'instar justement de ces salariés de Riener, qui ne sont ni détachés, ni considérés comme des expatriés, mais tout simplement embauchés par une société étrangère, alors qu'ils sont européens. Ils pourront, grâce à cette décision rendue le 14 septembre 2017, demander à bénéficier de la loi du pays où ils travaillent effectivement. En l'occurrence là, ils travaillaient à Charleroi, en Belgique, où ils rentraient, c'est là où ils recevaient leurs ordres de mission. Et la loi belge est bien plus favorable que la loi irlandaise, vous l'aurez compris. Oui. Oui.